La vie devant soi sur Europe 1, Isabelle Quenat. Et comme chaque jour on termine l'émission avec elle, et c'est vrai que le vendredi, il y a un côté un peu plus interdit qu'Aliente, le vendredi, elle nous parle d'amour. Oui, ou comment essayer d'insuffler un peu plus de conscience dans nos relations, à commencer par nos relations amoureuses. Parce qu'en fait, vous vous voyez faire depuis quelques temps, vous comptez les buts chez l'un ou l'autre, les points en moins, et tenez secrètement ce petit tableau Excel qui vous permet de tenir les comptes émotionnels et de mesurer tout ce que ne fait pas votre partenaire. Ou alors, si il ou elle le fait, ça n'est vraiment pas comme vous le feriez. Bon, en gros, vous commencez à être fatigué par cette mascarade, de jouer le carnaval de Venise à l'extérieur en représentation, avec des masques souriants et figés dans les dîners en ville, et un remake d'Apocalypse Now à la maison. Alors, comme vous êtes enfin prêts à faire avec l'autre ce chemin, comme vous décidez véritablement aujourd'hui d'être ensemble, je me suis dit qu'on pouvait s'intéresser à ce que nous dit Jacques Salomé sur le couple. C'est un auteur et formateur en relations humaines qui a fondé la méthode ESPER, dont je reviendrai vous parler ici. C'est un écrivain, un psychologue qui s'est beaucoup intéressé à la relation à deux. Et avant de partir en week-end, je me suis dit que quelques règles de base pour vivre en couple ne pouvaient vous faire que le plus grand bien. Bon, d'abord, on ne le dira jamais assez, accordez-vous du temps mutuellement. Si vous considérez que cette relation que vous vivez en ce moment est importante pour chacun, et qu'elle vaut vraiment le coup d'être vécue pleinement, alors prenez-en soin. Et comment on prend soin d'une relation ? Eh bien, par plus d'échanges, plus d'activités communes ou de dialogues. Et dans le dialogue, il n'y a pas de monologue subi. On se parle et on s'écoute. On ne va pas se mentir, un jour, il va falloir se regarder dans le miroir. Et j'ai décidé de manière tout à fait arbitraire, et presque nord-coréenne, que ce jour-là, c'était aujourd'hui. Tu ne fais pas assez attention à moi, tu ne fais jamais le ménage, tu ne m'écoutes pas quand je te parle, tu ne veux jamais sortir ou voyager, on va toujours au même endroit, on voit toujours les mêmes gens. Ça vous rappelle vaguement quelque chose ? Sauf que lorsque nous reprochons quelque chose, justement, à quelqu'un, l'autre va réagir, et généralement se mettre sur la défensive. C'est vrai qu'on suscite rarement la coopération en étant dans la critique. Et si en plus, vous reprochez quelque chose sur lequel l'autre n'a plus aucune incidence, puisque c'est passé, il ne peut plus agir dessus, alors là, c'est carrément l'impasse. Acceptez donc peut-être de baisser la garde, de déposer les armes, et de peut-être questionner votre manière d'être en couple. Regardez donc vous faire, regardez le ou la faire, parce que derrière chaque reproche se cache une demande. Je répète, derrière chaque reproche se cache une demande. Tu rentres tard, égale ? J'aimerais qu'on se voit plus, qu'on ait une vie de famille, que tu sois là pour les enfants. Alors peut-être essayez de faire ce pas de côté pour découvrir comment fonctionne l'autre et lui dire ce que vous ressentez face à son comportement et à ses demandes. Les demandes, justement, ce sont celles qui arrivent juste après que vous ayez clairement identifié votre besoin. Ben oui, on a tous rêvé d'avoir un partenaire télépathe qui devinerait le moindre de nos désirs, de nos envies de week-end improvisés, de nos besoins de grasse mat quand les enfants hurlent. Oui, on se dit tous que si l'on s'aime vraiment, normalement, l'autre doit deviner nos besoins sans qu'on se les dise à voix haute. Mais le pire, on ignore souvent soi-même ce dont on a besoin. Alors avant de projeter justement sur l'autre ce qui manque à notre bonheur, de chercher à l'extérieur tout ce dont on aurait besoin pour aller mieux, je vous invite pour ce week-end à identifier réellement quels sont vos besoins dans le couple avant de mettre le feu aux poudres. Ah bah non, c'est pas juste, on a des devoirs à faire à la maison. Ah bah oui ! Europe Europe 1